Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte de personnages et aujourd'hui très très heureux de vous présenter un nouveau personnage cosmique qui va sortir en deuxième durant ce mois de novembre 2021 un personnage qui du coup va être, je pense que vous le connaîtrez du coup qui est à l'affiche du film Les Eternels, qui est un peu la tête d'affiche des Eternels c'est Icarus, vous avez également Cersei qui va sortir qui est je crois en couple avec lui d'ailleurs et donc cette vidéo est déjà sortie, la vidéo de Cersei donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la proposerai en fin de vidéo et c'est le premier personnage du mois du coup Cersei, Icarus sera le deuxième donc c'est un cosmique comme je vous l'ai dit et je vais vous présenter du coup tout d'abord ses compétences puis ensuite ses super pouvoirs et ensuite ses synergies donc pour commencer il est immunisé aux insérations, aux décharges et réduit les dégâts de poison de 20% très intéressant pour Courage en Bouteille et très intéressant du coup d'avoir deux immunités toutes les attaques basiques du coup sont des dégâts d'énergie ça c'est assez intéressant aussi ensuite, quand il est tapé par des attaques moyennes donc il a des détonations de pouvoir donc il va infliger un debuff de détonation de pouvoir qui va durer 15 secondes si le debuff de détonation de pouvoir expire naturellement sur l'adversaire il va recevoir du coup 200% de dégâts d'énergie si l'attaquant du coup, enfin si l'adversaire lance un SP ce debuff est enlevé et du coup il n'y aura pas de pénalité il y a un temps de recharge de 10 secondes alors du coup il y a un truc que je me dis c'est soit vous n'attaquez pas avec une attaque moyenne soit vous faites un SP au moment, enfin soit vous faites un SP dans les 15 secondes ou soit, en vrai avec un perso à ténacité il y a écrit c'est si il expire naturellement mais s'il expire pas naturellement parce que vous le purifiez en vrai, normalement ça doit être bien donc voilà ensuite les incinérations alors les incinérations il peut en mettre 225 oui il peut en mettre 225 les incinérations vont enlever 223 de dégâts d'énergie sur 22 secondes ces débuffes d'incinérations enlèvent les chances de blocage parfait et enlèvent 50% de l'efficacité de blocage lancer une attaque puissante mais en pause tous les débuffes d'incinérations pendant 8 secondes donc l'idée c'est de les laisser un maximum sachant que les incinérations vous allez voir que vous en mettez très facilement logique vous en mettez jusqu'à 225 les dégâts peuvent être vraiment intéressants ensuite les énergisés alors il peut en avoir jusqu'à 10 vous allez gagner un énergisé à chaque fois que l'un ou l'autre des champions tape tape en fait à l'intérieur d'un blocage ou hors d'un blocage son adversaire donc ça va être très facile d'en gagner chaque buff d'énergisé va durer indéfiniment juste qu'il soit consumé et quand vous avez au moins un buff d'énergisé vous gagnez 70% de taux de pouvoir de combat donc c'est un énergisé en gros c'est un peu un peu dans le même style que les charges de pouvoir de dragon man c'est à dire que vous en ayez une ou trois parce que vous pouvez aller jusqu'à trois et bien vous aurez uniquement le même gain de pouvoir il n'y aura pas un gain de pouvoir multiplié par trois là où par exemple un airwalker aura un plus gros gain de pouvoir plus il a de charge plein d'autres personnages marchent comme ça et bien lui c'est pareil mais sauf que c'est un énergisé donc c'est sur les coûts sur les coûts pris et les coûts mis qu'il va avoir du coup plus de taux de gain de pouvoir sachant que les effets du coup de cette énergisé est réduit de 50% quand il est en défenseur et le taux de pouvoir de combat du coup ne peut pas être augmenté ou descendu en dessous du coup de ce montant là d'autres ressources donc ça veut dire que par exemple si vous allez tout con avec un Punisher 2099 qui réduit de 90% le taux de gain de pouvoir de l'adversaire peu importe le taux de gain de pouvoir donc avec en attaquant normalement quand il est en mode surcharge et bien ça ne s'activera pas contre lui quand vous avez 7 buff d'énergisé ou plus à chaque fois que le pouvoir d'Icaris est réduit pour n'importe quelle raison vous infligez du coup à l'adversaire vous infligez en fait 297 de dégâts d'énergie par buff d'énergisé pas d'effet contre les mystiques les spé consument 10 énergisées sur le coup donc déjà vous perdrez vos énergies alors vous en gagnez très facilement mais à chaque spé vous les perdez en fait lancer une attaque puissante inflige à l'adversaire des dégâts d'incinération égales à 50% des buff d'énergisé et ça enlève un buff d'énergisé exemple vous avez 10 buff d'énergisé et bien si vous faites une attaque puissante vous réinitiez, enfin vous mettez en pause pendant 8 secondes les buff d'incinération actif et en plus de ça vous allez du coup rajouter 5 parce que 5 c'est 50% de 10 je pense que ça c'est pas trop compliqué pas trop compliqué à calculer sachant que le but le but c'est du coup en gros d'avoir en fait le but c'est si vous faites des spé et que vous avez vos petits buff d'énergisé et bien tout le coup mais comme vous réduisez votre pouvoir et bien vous allez infliger 2900 et quelques de dégâts à l'adversaire en dégâts directs voilà c'est quand même cool je trouve donc voilà ensuite au niveau des spé Meteor Strike le SP1 d'Ikaris inflige 3 debuff d'incinération sur chaque coup et rafraîchit donc réinitialise tous les debuff d'incinération si Ikaris a 10 buff d'énergisé il gagne un buff de protection pendant 30 secondes qui l'empêche de prendre plus de 5% de sa vie max d'un seul coup à part les dégâts de SP3 ça d'ailleurs je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un autre personnage à part Iceman enfin globalement l'idée c'est que Iceman je trouve que en fait il y a beaucoup de personnages qui ont une compétence comme ça qui leur empêche de perdre un certain nombre de vie mais le SP3 n'en fait pas partie je trouve ça dommage c'est comme Terrax par exemple je trouve ça dommage que ses indestructibles ne marchent pas sur les SP3 je trouve ça dommage si Ikaris a moins de 10 buff d'énergisé il gagne un buff d'armure renforcée qui va augmenter du coup de 970 buff pendant 30 secondes on voit soit l'un soit l'autre le SP2 double les debuffs d'incénération déjà et s'il n'y a pas de debuffs d'incénération et bien vous en mettez 10 si Ikaris a 10 buff d'énergisé et bien vous gagnez un buff d'un bloca pendant 8 secondes à l'activation du SP3 si Ikaris a moins de 10 buff d'énergisé vous gagnez un buff de résistance physique de 3150 pendant 30 secondes donc en gros c'est toujours le même délire c'est à dire que si vous avez 10 chances d'énergisé vous allez gagner du coup un truc qui va être quand même un peu mieux on va dire soit le mode de protection soit le mode d'un blocable par contre si vous en avez moins et bien vous allez passer en mode un petit peu vous allez passer un peu en mode stuff parce que du coup vous allez être beaucoup plus beaucoup plus résistant donc pendant 30 secondes soit de l'armure soit de la résistance physique le SP3 en fait du coup les 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 il y aura des dégâts directs en fait enfin pas des dégâts directs pardon 1241 de taux d'attaque en plus par buff unique sur Ikaris donc ce qui peut être intéressant c'est notamment d'avoir les énergies c'est logique d'avoir potentiellement l'imblocable ou la résistance ou la résistance physique l'armure aussi peut être intéressant le buff de protection enfin globalement il y a pas mal de buff alors l'imblocable ça ne dure que 8 secondes donc c'est un peu relou et je pense que ça sera compliqué à mettre mais globalement voilà l'idée c'est un petit peu ça c'est d'avoir en fait tous les tous les différents buff possibles donc normalement vous pouvez en avoir 4 facilement et vous pouvez même avoir dextérité pour avoir la précision donc en vrai ça peut être cool et du coup également chaque debuff d'incinération sur l'adversaire donne 372 de taux d'attaque pour cette attaque et vous consumez toutes les incinérations à part 10 j'ai l'impression que c'est ça un petit peu le truc donc dans l'idée dites vous que si vous avez les 225 si vous avez les 225 incinérations et bien ça rajoute 225 fois 372 de dégâts donc c'est absolument dingue et c'est en 5R5 donc imaginez qu'en 6R2, en 6R3, en 6R4 ça sera plus que 372 de taux d'attaque pour chaque incinération donc bref c'est une dinguerie et je pense que le P3 je pense que on risque d'essayer de tester on risque d'essayer de tester sur un truc je sais pas trop quoi mais d'essayer de tester avec le plus d'incinérations possible ça peut être vraiment très 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 fun chaque fois du coup c'est un compétence spéciale du coup chaque fois que l'adversaire essaye d'appliquer un effet sur Icaris pour lequel il est immunisé et bien vous gagnez un debuff enfin non un passif du coup un passif de vulnérabilité à l'énergie enfin vous infligez pardon un debuff enfin un passif du coup encore une fois de vulnérabilité à l'énergie à l'adversaire qui va réduire de 899 sa résistance à l'énergie pendant 10 secondes et ça va durer enfin il y aura 10 stacks maximum donc globalement si vous allez sur un perso qui va vous mettre des décharges de ouf si vous prenez un perso si vous allez contre un personnage qui vous met des incinérations de ouf si vous prenez un personnage bah globalement c'est ça si vous prenez un de ces personnages là et bien vous allez prendre enfin vous allez mettre un vulnérabilité à l'énergie et donc ce qui est trop bien c'est que du coup comme toutes vos stacks sont en énergie et que vous pouvez aller jusqu'à 10 stacks de ce debuff là enfin de ce passif là ça peut vraiment être très très intéressant donc notamment sur les bandes décharges les bandes incinérations sur les tors à nirocs sur les nebulas sur les dooms sur les bornes gelures sur les bornes voilà toutes ces bornes là et bien ça peut être vraiment intéressant sur les absorptions d'énergie aussi enfin voilà ça peut être absolument dingue les synergies alors les synergies il y en a que 3 une première avec Cyclope Flèche Noire et du coup avec lui même donc Icarus du coup va gagner un bonus enfin un bonus d'incinérations donc du debuff sur le SP1 quand il est avec Cyclope ou Flèche Noire et donc vous en avez 2 si vous avez les 2 avec vous donc ça ça vous permet en fait de gagner plus d'incinérations sur le SP1 Cyclope va gagner plus 25% de buff de fury pendant 10 secondes quand il met un un debuff de brise armure max stack de 4 donc à chaque fois que vous mettez un brise armure sur un des SP un peu notamment c'est sur le SP et bien vous allez du coup mettre un enfin gagner un buff de fury qui augmente de 25% de votre attaque donc c'est grave cool vous avez Flèche Noire qui va avoir du coup 100% enfin plus 100% donc doubler son taux de gain de pouvoir pendant 4 secondes quand il met du coup un debuff de d'étourdissement donc ça ça peut être vachement intéressant enfin en gros dès que vous vous étourdissez l'adversaire ce qui est un peu le cas avec tout votre SP1 et bien hop derrière vous regagnez encore plus d'attaques et en vrai il y a peut-être moyen de full stun avec ça ça peut vraiment être cool ensuite avec Inarrêtable Colossus et Fléau donc Ikaris va gagner 10% de durée sur ses incinerations quand il y a Inarrêtable Colossus et enfin ou Fléau et s'il y a les 2 et bien c'est 20% Inarrêtable Colossus quand il gagne un buff d'irrésistible et bien il va également il va également gagner un buff de fury de 50% de son attaque pendant 15 secondes ça c'est vraiment cool pendant qu'il est irrésistible le Fléau gagne 100% de taux de pouvoir de combat sur les attaques puissantes très intéressant aussi et ensuite vous avez Iron Man Doctor Strange et Ikaris encore une fois Ikaris d'incinération enlevée enfin 200 de dégâts sur les 280 je crois 200 enlevée sur les 280 et que vous aviez 10 incinerations et bien il va prendre il va prendre 1000 de dégâts enfin non 2000 de dégâts pardon voilà l'idée c'est un peu ça voilà enfin non ah non pardon ça va être 30% donc c'est 30% des dégâts donc ça va être du coup 600 c'est mieux comme ça Iron Man du coup va infliger un dégâts d'incinération à l'adversaire sur ses spé donc 100% de son taux d'attaque en dégâts d'énergie donc donc sur les spé et Doctor Strange du coup quand ça je trouve bien d'ailleurs le truc de Doctor Strange dès que le dégâts de faiblesse expire sur l'adversaire il va vous gagner un buff de protection pendant 10 secondes qui empêche Doctor Strange de prendre n'importe enfin de prendre des dégâts au dessus de 5% de sa vie max en un seul coup il n'y a pas écrit que le spectro ne compte pas donc je pense que ça compte voilà n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce personnage si vous le trouvez stylé déjà un petit peu comme ça rien que niveau du design et dites moi ce que vous pensez de ses compétences merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de présentations de tests d'opening et allez voir la vidéo sur Cersei et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos salut à plus